bien après les escapades à moto en route pour une deuxième balade deuxième randonnée départ de gourette qui est situé entre le col de l'eau bisque et au bonnes station sport d'hiver manifestement je devrais aller j'espère rejoindre trois lacs le lac d'anglais lac d'usius c'est ça le lac d'usius et le lac de l'avédan qui se trouve par là on va essayer de rejoindre les trois apparemment ça va monter assez fort mais on sera à l'ombre pour la montée ce qui n'est pas plus mal poursuivre le jr 10 je pense que c'est par ici c'est bien ça deux heures pour le lac d'anglais et bien on y va c'est parti bien une petite montée agréable en sous-bois à l'ombre c'est bien ça va peut-être changer je pense mais on passe ici sur une petite passerelle au dessus d'un torrent on suit toujours les marques rouges et blancs juges et r10 on suit toujours les marques rouges et blancs juges et r10 voilà ici on sort des sous-bois et tout de suite les plus grandioses on aperçoit on aperçoit le village la station de gourette ici dans le fond voilà il n'y a plus qu'un ça montait bien dans le bois ça montait bien continuons eh bien cette balade contrairement à la précédente est très bien balaisie il faut dire que c'est le gr10 aussi mais même malgré cela il y a des indications autres que ce que j'avais à la balade précédente et qui sont similaires à celle des Alpes et quand on s'arrête je ne vais pas dire qu'il fait froid parce que je suis de mauvaise foi on va dire qu'il fait frais quand on marche on s'échauffe on voit des vaches des styles ici je suis content d'avoir fait la balade de grand matin je suis parti d'été le départ de la balade à 8h du matin on fait toute la montée à l'ombre c'est négligeable apparemment on aura un temps super d'aujourd'hui on va aller même plus loin superbe balade et alors ici il y a des mirtilles je ne croyais que ce n'était plus à saison mais c'est tout bleu de mirtilles un vieux gourmand très agréable senti ici c'est facile ça fait du bien après le bon pantu non il s'ouvre attention les rochers sont mouillés ça peut être glissant il y a un troupeau de moutons ici et alors sous la falaise ce qu'on a ici devant est assez vertical vous ne voyez certainement pas la caméra vidéo mais il y a des alpinistes qui sont en train de grimper à ma vie ils vont prendre la espèce de file comme ça pour monter je ne sais pas mieux pour eux que pour moi je vois qu'il y a une bergerie là-bas il y a un panneau comme quoi on peut acheter du fromage de brebis et il y a un tracteur donc c'est qu'il y a une route la route est ici pas une route hein on aime bien un chemin on aime les voitures voilà les moutons de la bergerie ils se laissent caresser et je vais la fouille non, même pas ça je n'ai pas un camiche j'ai pas changé là moi je pense que c'est par là pour moi à droite là dedans de la sa droite c'est bien ça ici j'ai le choix à droite c'est le lac d'anglas à gauche le lac d'usius et bien je vais prendre le lac d'usius parce que je vois que tout le monde monte au lac d'anglas donc voilà je vais prendre par là je vais le lac d'usius ensuite le lac de lave aux dents ou du lave aux dents et de là on va pouvoir trouver un sentier qui rejoint au-dessus du lac d'anglas pour pouvoir y redescendre après alors je quitte ici le gr10 je vais retrouver plus tard et bien je suis toujours sur la route du lac d'usius qui doit être certainement là-bas quelque part j'ai bien fait venir par ici parce que je vais voir pour le lac d'anglas qui doit se trouver là vous voyez qu'il y a du monde sur le sentier d'ailleurs là je pense que c'est la cascade d'angles qui vient du lac et voilà la vue qui s'amplifie je suis toujours bien à l'ombre c'est bien c'est bien c'est plus facile de les monter comme ça allez on continue ouais c'est bien la cascade d'angles qui confirme que je suis sur la bonne route je vais vérifier on avance que si on est sous le sentier voilà on va aller voir ce lac ce premier lac et bien là j'ai déjà bien monté on voit vous voyez la crête rocheuse devant sur la droite je pense qu'on voit la caméra on voit le col de l'eau bisque alors on voit beaucoup sur le trajet des câbles en fer de la ferraille là il y a une espèce de petit wagonnet comme ça là on voit des espèces de câbles rails je ne sais pas quoi en fait il y avait des mines de fer ici dans la région ce qui explique cela qui sont abandonnés évidemment voilà à mon avis le lac qui doit être là derrière je ne sais pas par où je vais monter on va voir on va découvrir le soleil commence à percer dans cette vallée c'est parti si de la vallée c'est bien parce que j'ai monté tout ça dans l'ombre dans le frais c'est tag appréciable voilà on va aller voir plus loin encore plus haut on arrive doucement au dessus et je vous parlais des vestiges de mines de fer mais voilà ici donc moi je vais monter le long de cette ancienne canalisation qu'on voit ici je vois qu'il y a une marche qui soit taillée on va faire attention de ne pas glisser voilà avant tout je vais boire un coup ça m'a donné soin cette pente voilà on va faire un topo par jusqu'au dessus bon bah il a fallu monter par là je trouve qu'il pourrait mettre un câble pour soutenir ce que c'est c'est un peu vertigineux ce truc là il y a le fond mais c'est pas simple enfin voilà j'y suis presque enfin pour moi qui est le vertige c'est pas passé voilà j'y suis presque voilà le black doit être là derrière je vais longer ce joli tuyau et on verra voilà là je suis au dessus enfin de cette partie ça n'a pas été simple je vais monter tout ça ici au long en suivant j'ai senti une espèce de canalisation en fer qu'on voit là je vais vous dire c'était vertigineux et franchement pas conseillé pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire un peu d'escalade parce que il y a des moments il fallait mieux que le pied ne glisse pas parce que c'était un billet pour faire un pied immédiatement je trouve qu'il devrait mettre des câbles pour que les randonneurs puissent se tenir parce que c'est je vais pas ici avec des enfants par exemple je suis content d'avoir fait à la montée et pas à la descente parce que ça va être un peu casse gueule voilà voilà j'espère qu'il n'y a pas de pouvoir descendre au lac j'ai trouvé le sentier qui rejoint le lac d'Anglas à partir du lac d'Isouce qui doit être ici on va voir si je redescende par là je vais pas être fier on continue on va voir je vais le rassurer voilà le sentier qui doit certainement mener au lac d'Anglas dans l'autre côté en attendant voilà la récompense le lac d'Isouce waouh c'est beau jusqu'en ville et je suis tout seul là là où j'ai quitté il y a encore le lac d'Isouce qui est là au dessus je vais aller voir après bon petite pause on va manger un bout voilà j'ai fait ma petite pause j'ai bien mangé enfin pas trop quand même et je vois que le sentier par là il y a déjà quelqu'un qui est passé pour aller au lac de la Véban on y va on a une plus belle vue aussi du lac avec d'Isouce on est en souleur au coeur certainement l'occasion de faire quelques belles photos allons-y hop j'ai entendu qu'il y a une marmotte siffler il y a encore une belle vue sur le lac d'Isouce il y a encore une belle vue sur le lac avec d'Isouce très jolie très jolie on a ici une jolie petite marmotte j'imagine que vous l'envoyez elle n'a pas l'air trop farouche hop on a voulu toute mignonne elle est prête à rentrer dans son terrible ah bah non j'ai décidé de me regarder ah 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 trop créatif c'est ça on a d'autres on va en voir d'autres et ben voilà le deuxième lac le lac de la Véban magnifique aussi il y a des chevaux il y a des chevaux là-bas je vais essayer de peut-être monter là ce petit tol pour voir une belle vue de l'autre côté sur le lac là-bas de l'autre côté du lac on voit des troupeaux de moutons je vois quelqu'un qui a mis sa pente bon choix bon choix je vais mettre bien ici j'avais une marmotte qui courait aussi c'est super beau je fais quelques photos et puis je monte au-dessus au niveau des chevaux on va aller voir une plongeante sur le lac de la Véban on va voir le lac d'Isius juste après voilà je suis presque au picole on va aller découvrir ce qu'il y a là-derrière c'est un peu hors-piste apparemment on va voir on va voir et donc le lac de la Véban est là-bas je suis au col d'Isius 2230 cm et regardez-moi ça c'est beau hein magnifique je me demande si c'est pas le pic du midi qu'on voit là-bas donc je regarde avec le zoom de mon appareil photo c'est magnifique toutes ces craies et pisses des étaches on m'aperçoit un petit névé là-bas voilà et bien maintenant il n'y a plus qu'à tout redescendre jusqu'au lac d'Isius et remonter un petit peu jusqu'au lac d'Anglas et là j'aviserai peut-être un petit colou je pourrais grimper ou alors je retourne chez moi je verrai bien je verrai bien là qu'il est voilà voilà allez on va voir plus loin dernier coup d'oeil au lac d'Isius avant au contrebas maintenant je descends jusqu'au lac d'Isius il y a un sentier qui va rentrer au lac d'Anglas on y va lac de lave-les-dents il y a ça je pense aller faire un autre col avant de descendre au lac d'Anglas mais je vais m'en abstenir j'irai directement au lac d'Anglas parce qu'en descendant ça m'a permis de voir que les nuages de la vallée commençaient à remonter et donc j'ai pas envie de redescendre dans le brouillard de ne pas voir le lac d'Anglas j'ai envie de me voir dans le soleil donc je me contenterai de ça voilà donc c'est par ici pour moi je pense que c'était le pic du midi qu'on voyait depuis le midi dans le bigorre qu'on voyait là-bas au Correvision il est entouré de nuages donc à mon avis avant de ne le voyait plus je pense que ça va se couvrir au fur et à mesure une belle montée pas toujours très facile un petit manque de balisage aussi qui m'a fait aller dans une mauvaise direction que j'ai pu rattraper mais bon dans le brouillard ça doit être un peu difficile voilà toujours le lac d'Isius et là-bas le col d'Isius voilà et pour moi c'est par là on arrivera bientôt tourner sur la droite pour aller vers le lac d'Angles et bien voilà au-dessus et le lac d'Angles et là je ne suis pas fâché d'y être arrivé je vais m'octroyer une petite pause bien méritée boire un bon coup j'ai soif je ne regrette pas de ne pas monter au col suivant et les nuages déjà qu'ils s'annoncent c'est mieux j'ai pas envie de t'aller dans le brouillard une fois passée voilà allez rendez-vous dans le fond voilà ici j'ai récupéré le GR10 que j'avais emprunté initialement au départ de ma balade ce matin et donc je descends sur le lac d'Angles et de là voilà c'est la vallée dans laquelle j'ai commencé la promenade ce matin qui descend sur Gourette voilà normalement je pense que je n'ai plus que de la descente donc ça va aller facile très bien j'ai travaillé d'autres muscles très bien j'aiité y j'ai Singh j'ai trouvé une brain tout doucement on approche du lac d'amblas ce qu'on voit ici à droite passer devant d'ailleurs je pense c'est des vestiges d'une mine de fer on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs on voit encore des ferrailles je n'ai pas encarné c'est exploité on continue les vestiges avec le lac d'anglais ici j'imagine sur le crassier de la main ce qu'ils ont enlevé sous la tête on va pas aller m'aventurer dedans ok on va aller jusqu'au bord du lac maintenant et bien voilà le lac d'anglais pardon alors il y en a là bas on les voit sur un rocher qui nage sont courageux parce que je crois qu'elle est fraîche d'ailleurs en général ils sautent dedans mais ils remontent très vite je sais pas si c'est bien prudent je vois qu'il y en a qui se sont installés pour bivouac qui ont mis les tentes de chimpas voilà voilà il n'y a plus qu'à tout redescendre il n'y a plus qu'à tout je pense que ce sera nettement plus facile que si j'avais dû descendre de l'autre côté où c'était franchement dangereux je suis toujours encombré avec deux appareils photo on entend à nouveau des marmottes sifflet et les nuages commencent à arriver je ne suis pas fâché d'avoir renoncé à monter au col de ce matin de toute façon j'étais un peu fatigué je m'avoue une belle petite cascade ici on va dans le fond et bien alors ici on voit la montée de ce matin avec cette barre rocheuse là on ne verra pas à la caméra mais on voit cette espèce de tuyau en acier que j'ai dû suivre pour monter et qui était quand même vachement dangereux je trouve il manquait un câble pour les touristes parce qu'un jour il y aura des accidents si c'est pas déjà fait voilà on voit que la montée est déjà à l'ombre il est 14h20 donc il n'y a pas souvent du soleil par là mon vieux pauvre petit chien là bas il va avoir mal aux pattes ok et bien on continue ça commence à sentir la fin encore un petit peu de route mais voilà la bergerie là bas dans le fond devant laquelle je suis passé tout à l'heure donc je suis bientôt à l'intersection du croisement des routes entre le lac d'Izius et le lac d'Anglas voilà la boucle sera bouclé à cet endroit là voilà au croisement du chemin pour le lac d'Anglas et pour le lac d'Izius où j'étais parti ce matin voilà voilà la petite bergerie est là il ne reste plus qu'à me laisser glisser tout doucement sur Gourette pour rejoindre ma voiture c'est par là mais bon je vais arrêter la vidéo ici le reste je l'avais déjà vu à moins de tomber sur un chamois ou qu'un neigre se poser à côté de moi je vous le montre un vrai mais bon voilà c'est presque fini belle balade mais c'est dangereux par là mais il vaut mieux faire il vaut mieux aller au lac d'Izioum il vaut mieux monter si on veut faire le tour de l'ac il vaut mieux monter par le lac d'Izioum et redescendre par le lac d'Anglas que le contraire parce que la descente du lac d'Izioum directement jusqu'ici dans le sens de la face à ce que j'ai fait ça risque d'être très dangereux surtout si vous avez des petits enfants avec vous voilà allez alors pour s'emballer